Examinez l'évolution récente de la conjoncture économique ainsi que les perspectives macroéconomiques tant au niveau international que sous-régional. C'est en substance le sens accordé à la première session ordinaire 2023 du comité de politique monétaire CPM de la Béac tenu le 27 mars à Yaoundé au Cameroun. De ces travaux hautement importants, il en ressort quelques résolutions conséquentes. Tout d'abord, les perspectives de l'économie mondiale de janvier 2023 du Fonds monétaire international qui table sur une croissance de 2,9% en 2023 avec l'ambition de remonter jusqu'à 3,1% en 2024. Ensuite, sur le plan sous-régional, le CPM note la reprise des activités économiques malgré la tendance haussière des prix, ce qui du reste entraîne des prévisions sur une croissance économique de 2,7% en 2023. Une augmentation du taux d'inflation moyen annuel à 6,4% portée par une forte contribution des produits alimentaires. Un repli de l'excédent du solde budgétaire global de 2,5% du PIB en 2022 à 0,9% en 2023 entre autres. Pour le marché monétaire enfin, là on note une défragmentation significative du marché interbancaire et une hausse continue de transaction avec un encours mensuel moyen de 472,9 milliards de francs CFA en 2023. Au bout du compte, pour prévenir la dynamique d'inflation persistante, le CPM décide de relever de 50 points de base le taux d'intérêt des appels d'offres de 4,50% à 5% et le taux de facilité de prix marginal de 6,25% à 6,75%. Mais aussi maintenir et changer le taux de facilité de dépôt à 0% et les coefficients des réserves obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et 4,50% sur les exigibilités à terme.